Salut à tous, nouvelle vidéo, nouveau vlog, on se retrouve aujourd'hui à Villars sous écho pour le championnat du monde ainsi que le championnat d'Europe et le championnat du monde féminin. J'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Bonne vidéo à tous ! La piste est magnifiquement préparée, c'est impressionnant les trous et les ornières qu'il y a. C'est parti pour les essais chrono MX2, là par exemple on a Marc-Antoine Rossi qui communique directement avec Pierre-Alexandre René avec le casque. On a les pilotes qui se préparent à partir pour les chronos, il y a Goldger, le team FH, André Adamo, David Braceras, William Everst là-bas également. Au chrono, il y a deux types de pilotes. Il y a les pilotes qui attendent un peu avant de commencer leur séance chrono, comme par exemple ici on a Benistan et Saint-Namie, et il y a les autres pilotes qui eux essayent de faire un gros temps dès le début de la séance chronométrée. Regardez, il se positionne devant dès le début pour essayer de partir dans le bon rythme. Je vais vous les filmer. On a par exemple Tom Guyon, Bogdan Krajewski, Marc-Antoine Rossi, Zanki, Kay DeWolf. On a les pilotes cette fois-ci qui font des tests départs juste après leur séance chrono. Kay DeWolf, Tom Guyon, Sacha Connel. Regardez. Regardez. André Adamo. Mathis Valak n'a pas pris le meilleur départ, mais il est déjà remonté 4 ou 5. Par contre c'est Resulis qui est en tête et il s'échappe directement. Il a déjà une bonne dizaine de secondes d'avance. Alors que ça fait seulement deux tours que ça a commencé. Espérons que Mathis puisse revenir dessus. Mathis qui passe deuxième. Mathis qui passe en seconde position. Allez Mathis. Ah, Resulis qui est tombé. Resulis qui est parti à la faute. Il met du temps à repartir. Je ne sais pas si on se rencontre par la caméra, mais la descente est totalement défrustée. Regardez Mathis Valak qui arrive. C'est impressionnant les trous et les jarnières qu'il y a. Il y a un qui creuse un peu les gars derrière sa bataille pour la deuxième place. C'est impressionnant. Werner le pilote 36 et 4. Resulis en difficulté. Enorme chute. A l'instant Mathis qui vient de repasser, il creuse vachement l'écart. Quand je vous disais que la descente est totalement défoncée. Regardez. J'ai rarement vu ça. Le guidon de la moto est totalement plié. Mathis qui rentre dans son dernier tour. Regardez l'avant qui est là. Il y a énormément d'avance. Le deuxième qui n'est même pas là, il arrive. Qu'est-ce que c'est ? Le deuxième qui est la moto est de Origins. Ou.... Qu'est-ce que l'on a ? Ou... Malheureusement ton bullion qu'il s'est fait mal. En Afghanistan 2ème, c'est toujours The Wolf qui est en tête. Regardez derrière, ça se bagarre dur. Marc-Antoine Rossi dans le top 10, il est 8ème Marc-Antoine Rossi, une belle manche. Il reste 2 tours, comme vous pouvez le voir il y a Romain Fèvre qui regarde un petit peu puisqu'il va rouler juste après en manche qu'il fait 1000 GP. Et victoire de The Wolf devant Thibaut Benistan qui a fait une très belle manche, il est revenu un peu en fin de manche sur The Wolf. Et quelle manche, Marc-Antoine Rossi 5ème, magnifique. Place pour la manche Calyp. MIGP. Rémi Sewer. Je vous en parlais il y a quelques jours. Il y a une Vlanderen qui a réalisé la pole tout à l'heure, assez surprenant. C'est Jérémy Sewer qui a fait le all shot mais Prado a rapidement pris la tête. 3ème Guillaume. Prado toujours en tête, comme d'habitude en manche Calyp. Il y a Arlis qui se fait attaquer les Porcorato. Les Français sont un peu loin. Romain Fèvre ici. D'ailleurs combien il est Romain Fèvre, on va aller voir ensemble. Romain Fèvre il est 9ème. Romain Fèvre il est 9ème. On a rubénie. Les Paturelles. Pierre Goupillon qui a abandonné malheureusement, il est tombé. Il est croisé avec le guidon tordu. Mathia Guadagnini qui passe au test sonomètre après la Mance. On est avec Marc-Antoine Rossi. Marc-Antoine, une très bonne journée pour toi. 2 au chrono. Tu fais 5 en manche Calyphe. Comment s'est passée ta journée ici ? Franchement pour un premier Grand Prix, je ne pouvais pas rêver mieux. Ce matin à les essais, j'étais très à l'aise sur la piste. Pareil au chrono, donc pas loin de la pôle. Dommage dans le dernier tour, je me suis fait un peu gêné. Mais après en manche Calyphe, j'ai réussi à m'accrocher au pilote de Grand Prix. Et franchement pour une première journée et un premier Grand Prix, c'est vraiment exceptionnel. Est-ce que tu t'attendais à te retrouver à cette position-là ? Franchement pour moi, si je rentrais dans les 10, c'était vraiment déjà pas mal. Et là, être dans les 5 et me bagarrer. Après, je sais que je travaille pour ça. Donc le travail paye et je suis content. Qu'est-ce que tu as pensé de la piste ? On a vu une piste très défoncée avec pas mal de trous. Notamment dans les descentes, il y a des trous énormes. Qu'est-ce que toi tu en as pensé ? C'est une piste compliquée. Ça m'avait vraiment pensé à Romagné il y a pas longtemps. Donc je suis à l'aise là-dedans. J'ai un pilotage fait pour ça. Donc j'ai su poser mes roues, tout ça. Et après, il y a eu du dégât. La piste était vraiment bien trouée. Et il faut faire attention à ça. Il y a pas mal de public français. Est-ce que toi, quand tu es sur la moto, tu le ressens ? Oui, je le ressens. Forcément, ça fait quelque chose au cœur. Et quand tu vois le public qui te pousse, les drapeaux, les cris, tout ça, c'est vraiment incroyable. Bon, pour demain, l'objectif c'est quoi ? Pas de pression ? Prendre des bons départs ? Oui, pas de pression, des bons départs. Après, la position, on s'en fout. Enfin, pas on s'en fout, mais c'est toujours un plus. Mais savoir ce que je sais faire et montrer que je suis là. Et des gros whips, bien sûr. Oui, c'est obligatoire. Allez, merci. De rien. Un français qui a le sourire, Matisse. Une victoire de manche aujourd'hui. On imagine que demain, l'objectif c'est de refaire la même chose ? Oui, c'est ça. Une magnifique journée ici en plus en France. Un départ assez moyen. Ensuite, je suis remonté. Résulis, il est tombé encore une fois. Ensuite, j'ai su avoir mon rythme. On m'a creusé l'écart. Je gagne. Donc, quoi rêver de mieux pour aujourd'hui ? Maintenant, on va se reconcentrer pour demain, parce qu'il reste encore une manche. Et ce serait bien de gagner. Tu avais énormément de supporters. Est-ce que ça t'a aidé ? Est-ce que ça t'a poussé à mieux rouler aujourd'hui ? Oui, les supporters, partout où j'étais sur la piste, je les entendaient, je voyais les drapeaux français au bord de la piste. C'est franchement quelque chose d'émouvant et ça motive de ouf. Tu reprends pas mal de points aujourd'hui. Résulis termine 6. L'objectif de demain, pourquoi pas reprendre la plaque rouge ? Oui, on a toujours envie de reprendre la plaque rouge ou reprendre un maximum de points. Demain, on va tout faire pour gagner. Si je peux gagner, je gagnerai. Si je peux pas, on marquera quand même de gros points. Qu'est-ce que tu as pensé du terrain ? On a vu une piste très 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 défoncée. C'était pas trop compliqué ? Alors ouais, la piste, c'était très compliqué aujourd'hui. Des grosses descentes avec des gros rails, des gros trous. On a vu pas mal de chutes, pas mal d'erreurs. Et ouais, ça annonce encore un bon dimanche demain. Tu dis pas mal de chutes, pas mal d'erreurs. On a vu aussi pas mal de blessés, notamment en MX2. Je sais pas si tu sais, Yago Gertz s'est blessé, il s'est fracturé le poignet. Il y a aussi également Sacha Konen, peut-être la clavicule. L'objectif de demain, c'est aussi de faire attention et de penser au championnat. Ouais, alors je savais pas que Gertz s'était cassé le poignet. Et ouais, c'est quand même une piste pas dangereuse. Mais il faut faire gaffe, il faut rester concentré. Donc demain, on va rester concentré. Allez, bon courage pour demain. Merci. En place pour le deuxième jour. Là, actuellement, c'est la manche féminine qui roule. Là, ici, il y a Amandine Gertzabung qui se fait doublée. C'est parti pour le warm-up MX2. Lucas Konen, Marc-Antoine Rossi. Evident mot. Ah non, c'est vrai. Trois Serras. Gastrageski. En mot. Quentin Prunier, ici. On a essayé déjà de l'allonger un petit peu. Avec les images, tu vois, on a fait du CP. Et en plus, on a essayé de lui rajouter un petit peu de... Ratton. Van Tonat. Fernandez. Darlene. Énormément de monde aujourd'hui. On est dimanche. Il est à peu près 11h. Et là, je vais me déplacer en direction des pitlane pour la deuxième manche de l'Europe 125. Pour rappel, hier, c'est Mathis Vallin qui s'est imposé. Espérons le même résultat aujourd'hui. Est-ce que ce sera le futur ? On va venir nous le dire. Et on a un but. C'est exceptionnel. Et c'est parti. Mesdames et messieurs, regardez la position dans la ligue droite. La deuxième manche Europe 125 va bientôt commencer. Mais avant ça, ils vont avoir un warm-up de 10 minutes. Regardez. Voilà. L'ensemble des pilotes ont fait leur warm-up avant la deuxième manche Europe 125. Comme vous pouvez le voir, ça s'active pour les mécanos. Pour remplacer les roues, remettre un peu d'essence. On va aller voir du côté de Rézulis comment ça se passe. Et Mathis Vallin. On l'entente hier en interview avec le speaker. Comme vous voyez, on remet un petit peu d'essence. Et également, ils vont venir changer la roue arrière, de façon à avoir un maximum de grip sur la grille. Mathis qui se prépare, très concentré derrière. Aïe, aïe, aïe. Mano Fork a un problème sur sa moto. On va pouvoir prendre le départ. Malheureusement. Mathis qui s'est positionné un peu plus à l'inter que ses compatriotes. Mathis qui est ici. On a Rézulis avec la plaque rouge qui est un peu plus loin sur l'extérieur. On a Rézulis avec la toxicity. Mon Ayrin. VanTER 지난 Corsier C'est chaud, Rézunis qui attaque. Les deux premiers qui se détachent, Werner le pilote Fantic qui est 3ème, on va attendre les autres français, normalement c'est Amaury-Mindru, Amaury-Mindru là ! C'est chaud, c'est passé pour Rézunis, Baptiste qui a lâché un petit peu, il est à 6 ou 7 secondes, et derrière on retrouve le pilote Fantic, normalement en première position. Le voici, il arrive, Max Werner, pilote Fantic officiel, 3ème. Claude qui repère leurs traces sur la grille. Thibaut Benistan, Miquel Arop et Marc-Antoine Rossi aussi derrière, Marc-Antoine qui est capable de créer la surprise. Les pilotes qui vont partir pour le tour de reconnaissance. Kei DeWolf a réalisé la meilleure manche qualifiée hier devant Benistan, 3ème c'était Liam Evers devant Adamo, Marc-Antoine Rossi, très belle manche, 5ème. Zanki également, le coéquipier de Marc-Antoine, très belle manche, 9ème. C'est très bon début de manche, Marc-Antoine Rossi. C'est très bon début de manche, Marc-Antoine Rossi. Il attaque derrière, regardez là, il remonte sur DeWolf. Et Marc-Antoine qui est derrière Kevin Ormond. Benistan qui passe en tête. Benistan qui passe en tête. Magnifique. Regardez le public. Benistan qui creuse un petit peu l'écart. Benistan, il y a maintenant une petite marge. Derrière, on retrouve Liam Evers, très très rapide. Et victoire de manche de Sylvainistan. Premièrement chez Mick GP avec Jeremy Stewart qui est en tête devant Prado et Romain Fèvre. Regardez, ils vont arriver dans la descente. Les pannes suisse qui sont plaisantes. Mais il y a un peu dans la descente. Et on est là, on est là. Et on a pas dans une recente. Et on est là, on est là. Oui, je c'est pas dans mon écran. Et on est là, on est là pour toujours. Il y a un peu dans son cœur, il faut qu'elle frappe dans la descente. En 5ème, on est à Erlis. Un seul coup, c'est à 22 points pour lui en faire. C'est toujours Jeremy Stewart en tête. Et c'est 4 ou 5 men qui l'a perdu. Au profit de Pierre Perlix. Deuxième, Prado, troisième, Fèvre. Maintenant avec Prado permet à Erliss de revenir, on vient de le retrouver jusqu'au bout de quelques mètres. Quatrième Erliss. Il va redescendre dans cette partie basse. Il est parti à la chance. Ça y est. Fernandez 5. Oh, qui fait une petite erreur. Regardez, je suis monté sur la partie haute du circuit avec les fans suisse. Je vais vous filmer un passage quand il y a Jérémy Seawer. C'était chaud, l'attaque Verliss sur Prado. Regardez les ornières dans l'appel du trip. Trois tours et regardez derrière. Alors évidemment les cartes du Paris Nord. Institution sont capables. Institution sont capables. Et voilà, c'est Jérémy Seawer qui s'impose. Deuxième, on va retrouver Dupre Erliss. Et troisième, Romain Femme. Une belle performance pour Romain. Quatrième Prado. Toutes les secondes motos des pilotes qui sont situées derrière les pitlane. Là-bas, on a la moto de Prado. La moto de Seawer qui vient de gagner. Je sais qu'en général, vous aimez bien les petites vidéos inside. Alors, je me suis rendu sur la piste d'essai pour faire des départs. Et pour le moment, il y a Quentin Prunière qui est venu. J'ai filmé un départ. C'est au tour de Lucas Konen de venir faire un test départ. On a maintenant Marc-Antoine Roussy qui a fait une bonne manche tout à l'heure. Il fait huit, si il me semble. Comme vous pouvez le voir, sur le garde-bois arrière, il est rempli de scotch. En fait, c'est après le tour de reconnaissance. Ils enlèvent le scotch pour pas qu'il y ait de terre à se coller sous le garde-bois arrière. C'est au tour maintenant de Cahiers de Wolves. On peut voir la concentration des pilotes. Cahiers de Wolves. Benistan. Il y a Lucas Konen qui est devant. Derrière, on retrouve De Wolves et Benistan. Il y a Lucas Konen qui s'échappe. Il est intouchable sur cette manche. Il y a Benistan qui remonte sur De Wolves. Yann Ever, c'est quatre. Cinquième, Adamo. Adamo est cinq. Il y a une cinquième, trois cents qui a repris près de deux secondes. Normalement, c'est Marc Antonin aussi. Il est en train de vous en repousser. Il veut devenir acteur qui suit. Il est en train de vous en repousser. Il veut devenir acteur qui suit une bataille. Expliquez-vous. Il y a des menaces qui nous fait une bonne fois. Oh ! 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 Luca Conen qui réalise vraiment une grosse grosse manche. Personne ne peut le suivre. Regardez Bénistan qui va arriver, le public français va l'encourager, il y a énormément de monde, et regardez en bas, et voilà victoire de Grand Prix de France pour Thibaut Bénistan qui termine deuxième de cette deuxième manche, et le fan club de Thibaut Bénistan qui va venir se positionner devant le podium, il y a plein de maillots. Et voilà, nouvelle victoire française. Et voilà, comme vous aimez bien les moments inside, je vais vous faire un petit tour avant la deuxième manche Amix GP, Romain Feb qui a terminé troisième tout à l'heure, il est en forme malgré sa chute au précédent GP en Espagne. Benoît Paturel qui a malheureusement eu un problème en première manche, espérons une meilleure deuxième manche pour lui. Deuxièmement, c'est la première chaleur, c'est la première chaleur, c'est l'ampleur pour vous dire, tout le monde s'est positionné aux avant-postes, tout le monde est sur les bord du terrain. Jérémy Seward qui est parti devant Romain Feb est deuxième, Prado 3, Fernandez 4, Londres N5. Deux ombres, rempartis à l'assaut pour aller récupérer tous ces temps-perdus devant, pour pouvoir trouver de nouveau parce qu'on les garde quand elles, on reste particulièrement attentifs et il est quand même, il y a du job, il y a du job à faire. Et ça fait qu'il est légèrement moins défoncé qu'hier, on peut le voir dans les grandes descentes, il y a beaucoup moins de trou qu'hier. Tout à l'heure, je vous ai montré le coin là-haut, au niveau du trip où il y a les supporters de Seward. Il y en a aussi ici et je vais vous filmer quand il va arriver, vous allez voir. Et Romain Feb qui est passé en tête, magnifique. Magnifique victoire de manche de Romain Feb qui s'impose devant Jeremy Seward. Au classement général, c'est Seward qui remporte le GP de France et Romain Feb est deuxième. Magnifique manche et magnifique GP. C'est une fin de vidéo ici à Villars sous écho. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser des likes et à partager la vidéo. Malheureusement, pas d'interview ce dimanche car les pilotes sont assez compliqués à approcher. Et j'ai aussi 7 heures de route. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai fait au mieux pour vous partager des moments en inside. N'hésitez pas à me dire vos ressentis dans les commentaires. Et aussi, bien évidemment, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous souhaitez d'autres vidéos comme ça sous forme de vlog. Que ce soit en championnat de France Elite ou alors pour d'autres épreuves du championnat du monde. Pourquoi pas en Allemagne ? Pourquoi pas aux Pays-Bas ? Pourquoi pas en Belgique ? Selon vos envies, c'est possible peut-être. N'hésitez pas à consistently...